Je suis Photo, Justin, et bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Ville en Vert. Aujourd'hui, nous allons avoir un épisode un peu différent des précédents. Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, nous allons aborder deux thématiques bien importantes. Pourquoi les zéro-déchets peut sembler être un objectif difficilement accessible pour toutes et tous, et finalement, pourquoi il ne faut pas trop s'en faire et pourquoi il est préférable d'aborder la réduction significative de nos déchets sans avoir comme objectif ultime le zéro-déchets dans toutes les sphères de nos vies. Pour m'assister dans cette édition spéciale du podcast, nous avons comme invité spéciale Marine Noudil, également de Ville en Vert. Comme moi, elle s'intéresse au mouvement zéro-déchets et elle se questionne sur l'accessibilité du mode de vie pour les Montréalais, mais également pour le restant de la population du Québec. Marine, bonjour! Bonjour Justin, bonjour à tous. Alors effectivement, on s'intéresse à la réduction de déchets. C'est très important en fait parce que notre société de consommation et de surconsommation fait qu'on suit généralement un axe horizontal. Donc ça veut dire qu'on va prélever des ressources dans la nature, on va produire notre objet, on va le consommer et ensuite on va le jeter. Donc ce qui serait vraiment idéal, ce serait un système plus circulaire, c'est-à-dire qui va se renouveler en fait comme un cycle, comme les cycles qui se passent en nature. Et à cet effet, on veut essayer de réduire nos déchets à la maison et ailleurs. Mais il faut prendre en compte aussi l'accessibilité des mouvements tels que le zéro-déchets par exemple. Alors effectivement, le premier point, ça va être notamment la distance et la localisation des magasins. Donc oui, en fait, puisqu'il y a beaucoup moins d'épiceries zéro-déchets que d'épiceries, on va dire, standards et supermarchés, il y a beaucoup plus de problèmes au niveau du poids donc pour déplacer la marchandise. Effectivement, ça peut même obliger de prendre la voiture puis c'est pas quelque chose qui est accessible non plus à tout le monde. Tout le monde n'a pas une voiture, surtout dans les grosses villes. Oui, puis en plus, si on sort des grosses villes, donc si on sort de la région de Montréal, bien généralement, on a quand même beaucoup moins accès à ce type d'épiceries. Donc les épiceries qui vont faire la promotion du zéro-déchets, donc les épiceries en vrac entre autres. Effectivement, ça va être l'inverse. Eux, ils vont avoir des voitures à l'extérieur de Montréal, mettons, mais les épiceries vont être plus loin. Alors, le deuxième point, ça va être le prix. Donc oui, en fait, quand on parle de zéro-déchets, donc pour le prix, le vrac, souvent, c'est le premier point qu'on pense. Donc en fait, le vrac, il y a des moments où ça va vraiment être moins cher que les produits pré-emballés. Par contre, dans certains cas, les produits pré-emballés, surtout en gros format, qu'on va retrouver à l'épicerie et dans les supermarchés, vont être beaucoup plus accessibles que les produits en vrac. Effectivement, ça peut s'expliquer par le fait que souvent, les produits dans les boutiques de vrac vont être bio ou locales. Donc, on va apporter une qualité nutritive qui est plus importante, mais ça peut aussi être définitivement une limite d'accès à certaines personnes parce que ça ramène un prix qui est pas mal plus haut. Oui, effectivement. Autre point important, ça va être le temps que ça prend. Donc oui, en fait, dès qu'on parle de produits faits maison, soit pour la cuisine, des produits de beauté, des produits d'entretien ménager, il faut qu'on sait que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc en fait, dès qu'on achète des produits préfets, donc soit à l'épicerie ou au supermarché, ça peut être très rapide. Par contre, dès qu'on les faits maison, oui, il y a du temps des fois à investir. Autre chose qui peut prendre du temps, ça va être si on a besoin d'aller à plusieurs endroits pour faire nos courses. Donc, c'est vrai que des fois, les boutiques de vrac, en fait, n'ont pas tout ce qu'on aurait besoin dans nos courses. Donc, on va devoir aller à plusieurs endroits. Ça m'est notamment arrivé quand j'ai commencé à réduire mes déchets. J'avais besoin d'aller à l'épicerie, puis j'avais aussi besoin d'aller au vrac et aussi au marché. Donc, ça commençait à prendre en fait beaucoup de temps et à rajouter aussi à la charge mentale des courses. Alors, ça peut aussi créer parfois un besoin de consommation, de vouloir réduire ses déchets ou de vouloir faire du zéro déchet. Oui, donc des fois, ce qu'on appelle le marketing vert, qu'on entend parfois parler, soit dans les réseaux sociaux ou aux nouvelles, peut faire la promotion de produits qui sont utiles, donc des pots, des sacs, des éponges. Par contre, il faut vraiment faire attention pour pas seulement aller vers des produits parce qu'ils sont mignons, parce que ces produits-là sont pas nécessairement nécessaires, surtout si on en a déjà à la maison. Oui, c'est un peu consommer pour moins consommer, sinon. Ensuite, l'accessibilité peut être illimitée parce que la course au zéro déchet peut apporter une certaine compétition entre nous tous. Oui, effectivement, c'est un peu involontaire, mais souvent, les personnes qui vont parler du zéro déchet dans les médias, dans les réseaux sociaux, souvent, ils vont être bien avancés dans le processus. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'apeurant parce qu'on voit souvent des personnes qui produisent des pots maçons par année de déchets. Et nous, ça peut nous paraître vraiment impressionnant et intimidant, en fait, de dire qu'on n'est pas capable d'arriver à l'occupe. Ça va prendre énormément de travail. En parlant de ça, oui, vouloir pratiquer le zéro déchet peut être assez overwhelming, c'est-à-dire submergeant. Donc, quand on veut faire tout d'un coup, on peut se sentir dépassé et, en fait, ça peut mener à vouloir nous faire abandonner vraiment tout. Oui, effectivement, parce qu'en fait, si on veut essayer un peu de jouer sur toutes les sphères écologiques et sociales, c'est-à-dire qu'on veut essayer de réconner nos déchets, mais aussi, on veut faire peut-être attention à nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi faire attention à d'autres causes sociales, ça peut vraiment nous faire nous sentir submergés et ça peut carrément créer ce qu'on appelle de l'éco-anxiété qui est vraiment reconnue et qui est de plus en plus présente. Maintenant qu'on a parlé des limites d'accessibilité, on va aussi parler des alternatives parce que, oui, on souhaite tendre vers le zéro déchet et il faut continuer à parler de la réduction des déchets. C'est important, mais il faut aussi se rappeler que le zéro déchet, c'est un objectif ambitieux à atteindre. L'important, c'est vraiment de faire ce qu'on peut, de ne pas s'obliger à tout faire d'un coup parce que sinon, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut vraiment être submergeant, ça peut être trop important et on peut vouloir abandonner. Alors, des petites étapes comme passer d'une poubelle pleine par semaine à une ou deux semaines, ça peut être déjà une grande réussite. Oui, en effet, et commencez par aller, entre autres, dans votre pharmacie et votre épicerie locale. Donc, en fait, de plus en plus vont offrir des produits alimentaires, des produits corporels et des produits ménagers en vrac. Donc, en fait, si ce n'est pas le cas près de chez vous, ne vous gênez vraiment pas pour le demander, pour essayer justement de faire en sorte que ces produits-là en vrac apparaissent vraiment très près de chez vous. Il y a aussi l'achat en grosse quantité d'aliments non périssables comme le riz, les pâtes, le sucre ou encore la farine qui sont facilement trouvables. On a aussi des produits du quotidien en grande quantité. Donc, par exemple, du détergent à l'essai, on peut prendre un bidon qui est de 6 litres, par exemple. Ça évitera d'acheter 6 fois 1 litre. Ça limite quand même une grosse quantité de déchets. En effet, puis quand on a à partir des déchets, essayez de prioriser les emballages en matière recyclable ou compressable pour utiliser le moins possible ceux qui sont à usage unique. Si jamais aussi on doit racheter des objets, on va essayer de racheter des objets ou accessoires plus durables, donc qui vont vraiment durer plus longtemps. C'est sûr que le prix peut parfois être plus cher. L'important, c'est de prioriser la qualité avant la quantité, mais surtout quand on peut se le permettre. En effet, et finalement, idéalement, il faut toujours respecter la hiérarchie des 3RVE. Donc, on réutilise au maximum ce qu'on a déjà. On achète de seconde main lorsque l'option de réduire n'est plus disponible et on recycle le mieux possible et on composte quand on en a l'option. Voilà qui conclut notre sujet sur l'accessibilité du zéro déchet. Merci, Justin, de m'avoir invité. Merci à tous et un merci particulier à toi, Marine, pour avoir bien voulu décortiquer avec moi ce sujet complexe, mais bien d'actualité. Mon nom est Justin, et vous avez écouté cette édition spéciale du podcast en l'honneur de la Semaine québécoise de réduction des déchets, présentée par Vélon Vert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas pour la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations du sujet pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci et à la prochaine. Merci à tous et à tous.